Namasté j'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez du soleil qui est enfin présent enfin avec nous on l'a attendu on le savoure il est là ça fait du bien alors aujourd'hui je te propose une vidéo à vertu pédagogique pour t'aider à comprendre comment tu peux préparer ton sol naturellement sans la bourse sans travail du sol pourquoi c'est important de faire comme ça déjà parce que tu vas économiser tes forces c'est déjà pas mal tu pourras consacrer ton énergie à autre chose et puis surtout de cette manière c'est une technique qui va préserver la vie du sol et qui va même la favoriser alors vu que je suis en train de développer moi ma forêt forêt jardin je prépare mon sol naturellement pour qu'il soit vraiment prêt et opérationnel au printemps prochain je vais donc te montrer différentes techniques que j'utilise pour le faire et quand je disais préserver la vie du sol ça veut dire qu'en plus tu auras un sol bien plus fertile que si tu pratiquais le labour le retournement du sol puisque si tu retournes le sol tu bouleverses toute la vie de ce microcosme c'est à dire que toute la vie qui est censée rester dans le sol va se retrouver en surface et inversement pourquoi c'est important de préserver la vie du sol déjà parce que eh bien moi la philosophie que je te partage c'est de préserver toute forme de vie quelle qu'elle soit d'y contribuer de favoriser à la développer développer la vie microbiotique la vie des insectes la vie de la faune la vie de la flore la vie de l'humain et puis si avec un peu de chance au milieu de tout ça j'arrive à cultiver quelques légumes eh ben c'est encore mieux c'est tout bénef ça contribue encore plus à l'épanouissement de ma vie familiale et individuelle alors les différentes façons de préparer ton sol dès maintenant c'est maintenant l'idéal de c'est maintenant qu'il faut le faire on est au bon moment là tu vois juste avant l'automne ou à l'automne et ce qui signifie que au printemps prochain tu vas voir un sol nickel pour un petit coup de grelinette un petit coup de râteau et c'est parti tu vas pouvoir planter semer dedans alors les différentes techniques en voici une première j'ai récupéré tu vois du papier papier carton qui va donc c'est donc fabriqué comme le carton que je te montrerai tout à l'heure avec des produits naturels donc pas de souci si ça se décompose au sol la seule chose à laquelle il faut bien veiller ce sera pareil pour tout à l'heure avec le carton c'est qu'il n'y ait pas d'encre dessus qui n'est pas de colle qui n'est pas de scotch qui n'est pas d'étiquette à ce moment là c'est nickel pour la pour la décomposition ça pose pas de soucis en première technique très simple tu vois j'ai déplié ce papier qui souvent tu sais en entoure entoure les objets qui sont envoyés en colis et puis j'ai posé dessus du bois du bois que j'ai récupéré aussi quand j'interviens pour pour le jardin chez les particuliers je récupère les végétaux et puis parfois on élague un petit peu donc je récupère le bois donc deux intérêts au bois puisque à chaque fois tu le sais en permaculture on essaye toujours d'optimiser au maximum et que chaque élément ait plusieurs fonctions et bien là par exemple le bois il sert à la fois à maintenir le papier pour éviter qu'il s'envole parce qu'ici en plus on est en plein vent entourné de plaine agricole d'ici quelques années quand je te ferai les vidéos on sera dans une jungle dans une forêt il y aura plein d'arbres plein de buissons mais là pour l'instant tu vois c'est pas du tout le cas donc il sert à éviter que le papier s'envole mais il sert aussi à développer la vie puisque soulève une bûche dans ton jardin ou une pierre et puis tu vas observer qu'il y a énormément de vie en dessous énormément d'insectes et voilà c'est pareil il y a de la vie qui va se développer sous tout ça au fur et à mesure que le papier se décomposera donc première technique deuxième technique toute simple aussi que j'utilise quand je pratique la tonte alors je pratique une tonte écologique je te ferai une vidéo dessus pour te montrer comment je fais et donc eh ben la tonte je la mets directement sur mon sol je vais te montrer une planche voilà celle là bas que j'ai commencé déjà à faire il ya quelques semaines celle ci elle se doit faire un mois que j'ai posé là la pelouse ici enfin la tonte et donc regarde au bout de deux quelques semaines eh bien voilà ça commence tu vois déjà à l'herbe commence à disparaître la terre commence à être à nu donc c'est bien tu vois l'herbe qui était là c'était comme ça elle se décompose la tonte se décompose aussi et puis l'année prochaine je pourrais mettre un coup de grelinette alors ces deux premières techniques elles permettent déjà de de préparer ton sol de favoriser la vie du sol et donc de faciliter l'ameublement de ton sol et un coup de grelinette permettra d'aérer ton sol mais c'est pas encore la technique optimum troisième technique ici j'ai passé d'abord un coup de grelinette sur la pelouse donc direct ensuite j'ai étalé de la tonte j'ai mis du fumier et enfin j'ai remis de la tonte par dessus et l'idéal je le ferai un petit peu plus tard c'est remettre encore de la paille au dessus et là tu vas déjà avoir un sol qui va être beaucoup plus préparé rapidement et décomposé rapidement comme tu peux l'observer tu vois ça va là une sacrée différence tu vois ça a été fait à peu près au même moment que là où je t'ai montré avec la tonte là tu vois déjà le sol il est beaucoup plus meuble donc une technique qui demande un petit peu plus de travail mais beaucoup plus d'efficacité toujours la même technique ici j'ai mis donc j'ai passé un coup de grelinette j'ai mis de la tonte du fumier de la paille et j'ai recouvert d'une bâche que j'avais déjà à ma disposition donc je l'utilise puisque je l'ai mais j'ai pas acheté exprès tu vois je récupère par exemple pour la mare c'est pareil le plastique la bâche utilisée c'était une bâche de récupération et donc ici c'est encore encore mieux puisque la décomposition la vie du sol va se développer encore plus fortement alors j'ai encore d'autres techniques à te montrer ici tu vois j'ai c'est la même technique que pour le papier tout à l'heure mais c'est avec du carton et donc ça va être encore plus efficace ce que tu peux faire sur des zones comme ça c'est encore mieux tu mets du donc tu passes un petit coup de grelinette ou pas tu mets du carton de la tonte du fumier de la paille et un peu de bois par dessus et sur les côtés et tu vas voir l'année prochaine ta terre ça va être encore mieux d'autres techniques toutes simples tu vois ici j'ai repiqué des choux il ya un mois là sur cette butte en fait cette butte c'est là c'est les deux les les trois buts que tu vois là c'est la terre que j'ai enlevée pour faire la mare que j'ai posé directement ici et donc pareil j'ai mis de la tonte du fumier de la paille et j'ai planté directement dedans et tu vois j'ai des choux chinois qui qui s'épanouissent bien alors je te ferai une autre vidéo sur tout ce que j'ai planté ici sur la parcelle sur cette première année pour t'expliquer un petit peu que c'est pas une grosse réussite la première année en permaculture c'est ça il faut être patient si tu veux développer un système résilient autonome vivant ça prend du temps et là pour l'instant mon système n'étant pas du tout équilibré il va falloir il va falloir du temps pour pour réussir à faire tout ça voilà pour cette vidéo à vertu pédagogique j'espère qu'elle t'a été utile n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as j'y répondrai avec grand plaisir tu peux aussi liker partager la vidéo et puis n'hésite pas non plus à me contacter puisque je propose de l'accompagnement des conseils pour cultiver jardiner naturellement pour développer aussi sa philosophie en permaculture donc tu peux me contacter je pratique tout ça à domicile ou à distance je te souhaite plein de belles choses une très belle journée de bien profiter du soleil et à très bientôt namasté